bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de la grande ville de l'excitation est à son comble on peut le sortir dans la voix de ma soeur elle n'a pas pu attendre deux heures qu'on attendent au chocolat monsieur chaton est au top de sa vie en avec ses pains au chocolat et ses croissants tu voulais faire la croisière il ya un bateau de croisière là si tu petit rituel du premier jour en chocolat et croissants sauf que la boulangerie où vous l'avez elle est fermée parce que c'est la france entre eux le 13 juillet et le 18 août nous il avait marqué super enfin bon bref un mois quasiment et monsieur chaton il comprend pas que ce soit fermé un mois l'autre boulangerie est fermée à 13h ou à 16h est complètement perturbé bon appétit et attendez le rituel vous voulez voir un castle vous n'avez pas mentionné que vous voulez voir un castle que vous voulez voir dans une piece je veux les castles je sais c'est pourquoi je voulais c'est où c'est l'année prochaine regardez comme c'est beau oh 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 Ah ça y est, ça fume. Oh la la, qu'est-ce que c'est compliqué. J'ai peur du vide, moi. Et je suis obligée de faire des photos que je me rapproche du vide, c'est terrible. Je comprends pas. Les gens là-bas, comment ils font ? Ils sont proches du vide. Oh la la, mais les gens n'ont pas peur de mourir. Ah, mon petit chien. Moi je m'approche pas, il y a une barrière, je ne m'approche pas de cette barrière. Bref, c'est beau hein, je ne doute pas que le paysage soit beau. Mais je suis très rassurée de le voir d'ici le paysage. Living his best life. Everybody is living his best life except me, parce que me avoir peur du vide. Il m'angoisse, mais regardez, il m'angoisse. Être au bord du vide comme ça. C'est juste du bon sens. Oui, je parle à la GoPro. Je trouve... Zut. C'est juste de l'instinct de survie, d'avoir peur du vide. Les gens qui se jettent d'envie de vous aider malade. On a fini notre balade à Creusol et on est dans l'endroit préféré de Monsieur Chaton. C'est moi. Intermarché. Ils sont dans l'endroit préféré. Regarde les melons. Regarde. T'as vu comme c'est pas cher par rapport au Canada ? Et donc là, on va voir parce qu'il adore regarder dans les magasins. Déjà au Canada, il adore. Mais alors en France, il peut passer des heures à chercher. Et je pense qu'avec Laura, on s'est dit qu'on allait faire une vidéo où on allait lui faire tester. Laura, elle n'a pas envie de regarder la vidéo. On allait lui faire une vidéo où on lui fait noter des trucs que nous, on aimait manger quand on était petit. Oui, oui. Ça peut être drôle ? Oui, oui, oui. Parce que je pense qu'on va être surprise. Oui, oui, oui. Voilà, on va faire nos courses. On l'a déjà perdue. On l'a déjà perdue. On a fait trois pains, on l'a déjà perdue. Regarde, il est encore là-bas ? Non, il a pris un chariot. Il a pris un chariot. Il a pris un chariot. Ah, c'est quoi ? Les souris. On colle. Ah mais... On a déjà perdu Monsieur Chaton. Je peux vous dire qu'il est aux fruits, c'est certain. Parce qu'il n'a pas mangé assez de fruits dernièrement. Je peux vous dire qu'il est en train d'acheter des fruits. Il est où ? On a retrouvé Monsieur Chaton. Il a acheté juste des fruits. Je ne sais pas. Quoi ? Est-ce que j'ai acheté ça en Canada ? Non. Exactement. Il est en train de me faire la leçon sur le prix des fruits et des déguts. Quoi ? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon, non ? Je pense que ça, oui. C'est dur. Attends. 16 euros pour 4 dollars. C'est ce que tu veux dire ? Non, non, non. Je pensais qu'il était le même. Non, non, c'est 2 euros. 2 litres. 2 pour 2 litres. Donc, c'est un 4-year-old, 16 cents ? 16 pieces. Je veux dire, probablement 16 pieces. Vous êtes français, vous devriez savoir ça. Non, je ne sais pas. Je pense que c'est 16 pieces. Je pense que ça veut dire que c'est 16 pieces dans la boxe. C'est parfait pour le computer. Je sais. C'est probablement pour eux. Donc, voilà. Bon, allez. On va voir ce qu'il va nous faire acheter. Ma sœur, elle s'est beaucoup améliorée en anglais. Alors déjà qu'elle parlait bien anglais. Mais là, elle me parle encore mieux. Elle est plus à l'aise et tout. Donc, c'est entre lui qui... Tu voulais faire ça ? Je ne t'ai pas filmé, hein ? Elle est où ? Elle est où ? Entre lui qui s'améliore en français et ma sœur qui s'améliore en anglais. Et mon frère qui s'améliore en anglais aussi. C'est parfait. Je veux vous montrer ce que tu as acheté ? Ah, mais tu as déjà mis ça dans le sac ? Hum ? Je vais faire ça. Qui a mis ça dans le panier ? Qui ? Ah, c'est là maintenant. Tu as pris deux paquets de chips, c'est bon ? Hum. Ok. On vous amène. Ce n'est pas simple, cette histoire. Ce n'est vraiment pas simple. Une équipe de bras cassés. Les bonbons ! On prend quoi ? On voit, tu veux quoi ? Tu vois ce qu'est-ce que ça te dit ? Tu m'en avais lavant ? Oui, j'en avais lavant. C'est comme ce qu'on se trotote. Quand on se trotote, il faut que tu commence là. Oh, Laurent, il l'a fait aussi. Oui, lui, par contre, il s'est plus mal au genou parce qu'il est plus haut. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Où on est en direct d'Aigues-Mortes. Patrice, vous avez déjà vu Patrice, mon père. C'est donc dans le sud de la France, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est super beau. Moi, je suis venue plusieurs fois, mais je suis venue il y a très, très longtemps. Et M. Chapman ne connaît pas du tout, mais il adore tout ce qui est ancien. Donc là, il est refait. Il est trop content, mais surtout, il est content parce qu'il a ses pains au chocolat et ses croissants qu'il a encore commandé tout seul. Elle t'a fait une blague quand elle t'a dit au chocolat ou au beurre ? Oui. On peut viser. On visite l'église ? Oui. On visite l'église. Moi, je ne l'ai pas vraiment filmé dans l'église, parce qu'à chaque fois, je suis un peu gênée de filmer dans ces endroits-là. Regardez comme c'est mignon. Si vous n'êtes jamais allé, je vous recommande vraiment si vous êtes dans le sud. Déjà, on est les plus enfants depuis qu'on est ici. C'est tellement beau. Sous-titrage ST' 501 On est allé là-haut. Et maintenant, on va se faire tout le tour comme ça. Donc pour ça, il faut payer. On a payé 8 heures par personne. Et on a eu le début d'une visite guidée. Mais on ne pouvait pas tout faire parce que ça a duré deux heures, la visite guidée. Et on ne voulait pas passer de deux heures. On a d'autres choses à faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, on a fini, on a mangé. Il a beaucoup aimé. Il est toujours impressionnant en disant que ce sont des trucs qui ont été construits il y a tellement longtemps. Ça, ça a été construit il y a 800 ans. Et c'est toujours debout. On a pu profiter du début de la visite guidée. Il y a des visites guidées qui sont incluses dans le prix en fait. Si jamais vous prenez ou vous payez pour visiter les remparts. Et ensuite il y avait, oh regarde, et Québec, et on avait un van, il a marqué Québec dessus, je ne sais pas si ils sont dedans, et en fait quand vous faites la visite, vous payez 8 euros pour faire tout le tour des remparts, vous avez aussi l'option de faire la visite guidée, nous on est arrivé au moment où elle débutait, par contre ça dure 2h donc on n'a pas fait toute la visite mais on a fait l'introduction où elle a expliqué pas mal de choses la dame, et honnêtement c'était passionnant ce qu'elle racontait, on voyait qu'elle adorait le sujet, je ne sais pas si on voyait dans 3 jours, c'est que ça prenait une bonne partie du temps qu'on avait prévu pour rester ici, il y a longtemps, je suis bien contente, à tes souhaits, je suis bien contente d'être revenue avec lui, très très bien, allez on continue ! On s'est attaqué par une Rosalie, prochain stop, le gros du roi, donc on était juste à côté, et comme ce chaton ne connaît pas, on voulait lui montrer, et il pensait en partant de Cannes qu'il ne reverrait pas la mer pendant son séjour en France, donc là il est content parce qu'il adore la mer, et il m'avait posé la question pendant qu'on était à Cannes, savoir si c'était la différence qu'il y avait entre ce parti de la côte et la côte d'Azur, donc je lui ai expliqué que c'était un peu différent, moi je connais plus la partie Cannes parce que c'est là où j'allais en vacances quand j'étais petite, mais ici je suis venue plus en tant qu'ado ou jeune adulte, avec mes copains, mes copines, et donc voilà, on lui montre la différence, et surtout on lui montre de nouveau la mer, mais regardez les gens, je ne sais pas si vous allez bien voir, ils sont hyper loin, et ils ont encore juste de l'eau, même pas au niveau des hanches, donc c'est pas du tout profond, et voilà, ça fait du bien, ça prend l'esprit vacances. Musique Bon, on se retrouve dans un endroit magnifique avec Monsieur Chaton. C'est moi. Monsieur Chaton, est-ce que tu aimes l'endroit où on est ? Nice. Regardez à quel point c'est magnifique. Donc hier on était à Aiguemort, il a adoré, j'espère que vous avez aimé aussi. Là c'est à peu près à 20 minutes de là où j'ai grandi, ça s'appelle Saint-Michel-de-Chabriano, c'est à côté des Olières en fait, c'est sur la commune de Saint-Michel-de-Chabriano, mais c'est vraiment juste à côté des Olières, c'est magnifique, et je suis trop contente qu'on ait pu l'emmener, il y a un belvédère, on peut vous garer, et ça ne semble pas compliqué, et là vous avez une vue sur toute la vallée de l'Hérieux, c'est trop trop beau. Musique Ok j'ai vu. On va manger des glaces, c'est parti, c'est parti, tu veux une glace aussi ? Niveau 52 de fatigue atteint. On est donc au cinquième jour ici, attendez, on est arrivé mercredi soir, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc quatrième jour, et on est épuisé, lessivé, épuisé, lessivé, épuisé, lessivé, l'épuisé, c'est bien ! Première match de Monsieur Chaton, wouhouhou ! Allez Lyon ! On est à un match de PSG-OL, parce que ma famille n'est pas loin de Lyon. TFC ! On n'est pas loin de Lyon, c'est la troisième fois qu'il vient en France, c'est la première fois qu'il arrive à trouver un match qui correspond au niveau des OR, au niveau du planning, et donc c'est OLVG, donc c'est un bon match que l'on va pouvoir regarder. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...